J'ai repris la ferme de ma maman, en fait, exactement comme Guillaume Canet, dans le film, reprend la ferme de son père. Monsieur Vlargeau, les avant-deux trésorés, ça commence à faire beaucoup, surtout cumulés avec l'ensemble des prêts. C'est quoi ces conneries ? Tu vas te remettre un crédit sur le dos ? Tous les premiers conseillers arrivaient en voulant m'aider, mais en voulant m'aider en incitant à produire plus. Dans ce schéma-là, je pense que je faisais vivre tout le monde. Je faisais vivre les fournisseurs, je faisais vivre l'usine qui transforme mon lait, parce qu'elle continue à avoir plus de lait à toujours moins cher. Et en fait, moi, au milieu, j'étais la variable d'ajustement. J'étais le ressort qu'on compressait jusqu'à ce que ça tienne. La première raison pour laquelle on est passé en bio, c'est un peu égoïste, je l'avoue. C'était moi, je ne voulais plus faire de pulvée. En fait, quand j'allais épandre des pesticides et des engrais sur les champs, je n'étais pas du tout à l'aise avec moi-même. Donc déjà, d'une, pour ma santé, je ne me voyais pas faire ça toute ma vie. Et je ne l'ai fait que deux ans, deux ans de trop, mais le temps qu'il fallait pour se former et mettre en place ces nouvelles techniques. Le B.A.B.A., c'était le pâturage. Donc ça, c'est ce que je n'avais pas appris à l'époque à l'école. Donc le pâturage, quelle variété mettre, les auteurs d'herbes entrées et sorties, les temps de repos, les temps de repousse. Tout cette technique du pâturage et de gestion de l'herbe, je l'ai appris au fur et à mesure. Et c'est là où on a pu avoir des animaux élevés dehors et à coût maîtrisé sans avoir recours à des cultures intensives type de soja ou autre. Alors là, on est dans un champ d'herbe sur la ferme, donc sur l'accessible. C'est de là que tout est parti, en fait, où avec le CEDAPA, on a réimplanté tous les prairies en régras et trèfle. Donc le fameux trèfle, en fait, qui capte l'azote de l'air pour le restituer au régras, dans les racines. Et c'est là où le CEDAPA nous a accompagnés pour mettre tout ça en place. C'est une association d'éleveurs qui a pour vocation d'accompagner les agriculteurs qui veulent changer de système vers des systèmes plus herbagés et plus autonomes. L'objectif, c'est dans un premier temps de réapprendre à faire pâturer, réapprendre à cultiver de l'herbe, en fait, parce que les éleveurs ont oublié ou n'ont tout simplement jamais appris à cultiver de l'herbe. Et en cultivant de l'herbe, notamment à travers le fait de remettre du trèfle blanc dans les prairies, de remettre du trèfle blanc, en fait, c'est elles qui vont fixer les protéines. Et ça permet, en fait, de remplacer le soja dans l'alimentation des vaches. Donc on a des vaches qui sont en meilleure santé, on regagne de l'autonomie sur la ferme parce qu'on a besoin d'acheter moins d'aliments. Et le deuxième volet, qui est aussi très important, c'est qu'en implantant plus de prairies, on a besoin d'utiliser moins de pesticides et moins d'engrais sur la ferme. Alors une fois que je maîtrisais le pâturage et la gestion de l'herbe un peu mieux sur la ferme, je me suis fait accompagner d'Elisa, du GAB, qui m'a accompagné sur toute la partie technique de la bio et la gestion du cahier des charges et de la santé animale. Il y a un certain nombre de critères qu'il faut respecter en bio. Et donc nous, on accompagne les agriculteurs pour voir si leurs pratiques, elles sont en phase avec le cahier des charges de la bio. Et du coup, Yann, tu te souviens qu'on a fait des projections aussi sur ta ferme pour voir comment économiquement ça réagirait pendant la conversion et en croisière ? C'est ça. Ce qu'il faut bien préparer, en fait, c'est le début de conversion. Donc aussi bien dans la technique, mais aussi dans l'équilibre du système. Parce qu'économiquement, on démarre directement avec des coûts de production bio sans pour autant pouvoir avoir le label et donc les prix de vente bio. Le temps de conversion dure deux ans. Donc en fait, le temps que tout le système se mette en place, se cale bien et que tout l'écosystème et tout ce qui nous entoure se remette à vivre tout simplement. Donc avec le lait de neuvage, nous, on le transforme en yaourt. Et au bout de deux ans, on avait notre label bio, mais ça ne suffisait pas. Il fallait aller donc les proposer, bien les faire. Et pour ça, en fait, on travaille avec le réseau d'invitation à la ferme et Corinne, entre autres. Et le but du réseau, c'est de remettre de la valeur sur les fermes. Comment ? En transformant et en proposant du coup des produits sains qui vont être locaux, fermiers et bio. Et la vraie différence du réseau, et ça c'est très important, c'est que ce sont les éleveurs qui sont les vrais décisionnaires de ce réseau. Alors éleveur, c'est un très beau métier, mais la transformation, c'en est au moins trois de plus. Il faut transformer le lait, il faut le vendre et il faut communiquer pour le faire savoir, en fait, qu'on propose ces produits. Donc le réseau, en fait, nous appuie sur ces trois domaines pour justement le faire de façon plus professionnelle et le développer en local. Le cahier des charges, c'est de vendre à 80 kilomètres. Donc on va vendre en restauration collective, mais aussi en point de vente. Et dans les points de vente, on va les retrouver dans les amaps, les magasins bio spécialisés, aussi les grandes surfaces et les magasins à la ferme. Hop, ça c'est bon, et là c'est bon. Moi, dans mon rythme de travail, aujourd'hui, je souffle parce que autant j'ai beaucoup de boulot, mais j'ai aujourd'hui la capacité d'embaucher. Et c'est ça aujourd'hui qui, moi, me permet de travailler dans des bonnes conditions, de ne pas être débordé de travail, d'avoir la capacité d'embaucher et de prendre des vacances. Mon métier, c'est ma passion, mais il n'y a pas que ça. Je suis joueur de rugby aussi, j'aime bien décrocher un peu le week-end. J'ai des collègues, on fait du rugby ensemble, parfois qui n'ont pas le temps de prendre une douche, qui n'ont pas le temps de boire une bière à la fin du match, qui doivent retourner aussitôt au boulot parce que le rythme de travail est très conséquent. Et il nécessite d'être présent tous les jours sur la ferme. Certains se posent la question de comment travailler moins et sur les différentes techniques qui existent. Et on est de plus en plus nombreux dans notre club à s'intéresser au bio et à faire le pas ou du moins à regarder ce qui est possible de faire.